Alors bonsoir, bienvenue à notre édition de À travers la table, notre rendez-vous de milieu de semaine où on accueille nos, j'aime ça dire nos célébrités parce que j'ai pas de célébrité au Québec, nos artistes québécois. Donc, du monde de la lutte professionnelle au Québec, évidemment. C'est possible. On a un podcast de lutte, ça fait que c'est pas mal de ça comme aujourd'hui. Comment tu vois, mon beau garçon? Même si c'est trois heures qu'on se parle avant. J'aime ça briser le temps qu'il est fait. Moi, je brise la magie. On va dire ça dans mes autres cas, ça va super bien. Exact. Aujourd'hui, une invitée de Marc au podcast, une vétérante de la lutte au Québec. C'est vétérante qu'on dit pas vétérane? Non, on dit vétérane. Moi, je dis vétérante. Si ça n'existait pas, maintenant ça existe. Qui est parfait. C'est correct ça? Ça te va? Ben ouais, moi, je me n'arrange pas de te canine. Et vous la connaissez. C'est certain que vous la connaissez. Si vous avez déjà assisté à un show de lutte au Québec, puis à Star avec Internet, on peut tout voir. Mesdames, messieurs, Casey Diamond est avec nous. Bonsoir, bonsoir. Allô. Mais là, c'est Marie-Avelduc, c'est quoi cette affaire-là? Ouais. Ben écoute, Casey Diamond, je ne te l'apprends pas. Casey Diamond, ce n'est pas mon vrai nom. Ça s'appelle Marie-Avelduc pour vrai. Voyons. Levé de rideau, tout le monde, mon vrai nom, Marie-Avelduc. Bon ben, écoute, je ne suis même plus chez vous de continuer. Écoute, on peut arrêter ça. Ça va être correct. Regarde, je vais animer pour toi au pire. Comme punition, on va mettre le background de tantôt, OK? Super. Tout se passe bien. Comment ça va? Ça va super bien. Et vous deux, comment vous allez? Ça va super bien, merci beaucoup. Super bien et super content de t'accueillir au podcast. Pareil, Marc. Je suis vraiment content d'être là. Avant qu'on commence, tu disais, je n'ai pas 80 ans, mais moi, je me souviens, jeune adolescent, je t'ai déjà vu performer. Je ne veux pas te vieillir. Ouais, ça ne marche pas. Trop tard, trop tard. Je m'excuse. C'est gentil de commencer comme ça. Non, mais tu n'as pas changé. T'es pareil. T'es pareil? Ben, j'ai dit non. Ben non, j'ai changé. C'est que des malaises. C'est que des malaises ce que je fais. C'est parfait. Non, zéro malaise. C'est bien correct. Écoute, tu as commencé au début des années 2000, si je ne me trompe pas, à faire de la lutte professionnelle. Puis, tu as été entraînée par, probablement, on peut l'appeler la reine du Québec, du Canada et dans le monde entier, même de lutteuse, de l'Ufisto. Parle-nous un peu de ton parcours. Comment tu as commencé à l'être professionnelle? Puis, ton entraînement avec l'Ufisto, comment ça s'est passé? Puis, comment tu as connu l'Ufisto? Ben, en fait, moi, j'ai commencé en, si je ne me trompe pas, en 2001 ou en 2002. C'est un peu flou tout ça. On dirait qu'il y a des choses que j'oublie parce que je suis vieille, bien sûr. Donc, c'est ça. Il y a des choses que j'oublie, mais il me semble que c'est dans ces années-là. Puis, moi, dans le fond, je n'ai jamais été fan de lutte de ma vie. Puis, mon cousin était un grand fan. Puis, quand je suis déménagée au Saguenay, il y avait une petite fédération de lutte qui s'était construite. Puis, j'ai comme embarqué là-dedans à cause de mon cousin. Puis, j'ai commencé, j'ai rentré là-dedans, j'ai fait les cours. Puis, tu sais, on dit que l'Ufisto a été mon entraîneur, mais ça a fait, c'est seulement une partie de l'entraînement que j'ai eu, dans le fond. J'ai été entraînée par Sébastien Savard, qui, dans le temps, s'appelait encore comme ça. Son nom du lutteur, c'était Jason L. Et j'ai été entraînée aussi par Phil Savage, qui n'est plus là-dedans présentement. Puis, l'Ufisto, je l'ai rencontrée parce que la parfaite Caroline, qui est une lutteuse du Saguenay, bien sûr, aussi. Elle, elle avait fait un show féminin. Puis, elle avait invité l'Ufisto. Puis, d'ailleurs, qui a été le premier show féminin au Québec qui a été donné. Elle avait fait ça au Saguenay. L'Ufisto est arrivé. Puis, je pense que l'Ufisto l'a juste trouvé qu'on était des bonnes prospectes pour la lutte au Québec. Puis, elle nous a emmenées avec elle. J'ai fait partie du groupe. On était quatre filles. Puis, elle nous a pris sous son aile. Elle nous a fait, elle nous a entraînées. Elle nous a montré ce qu'elle savait. Puis, elle nous a entraînées un petit peu partout, toutes et chacune. Ça s'est passé parfois de cette façon-là. Très cool, ça. Quand tu as commencé à t'entraîner, est-ce que tu as pris la piqueur tout de suite? Ou bien, il y a des moments où tu disais, ah, bien, c'est fun, tout ça, mais je ne suis pas sûr que c'est pour moi? Non, jamais. Jamais? Non, jamais. Parce que j'étais quand même assez sportive. Puis, j'étais, moi, j'ai toujours voulu être comédienne. Genre, je tripe sur le théâtre. Puis, je trouvais que c'était vraiment une belle façon pour moi de combiner les deux. Fait que j'ai jamais douté que ce que je faisais, ce n'était pas correct. Bien, pas que ce n'était pas correct, mais que je n'étais pas à la bonne place. J'ai toujours autant aimé ce que je faisais. C'est sûr que j'ai toujours été plus forte côté personnage. Oui, je faisais de la belle lutte, mais je veux dire, plus côté personnage, j'étais plus très active de ce côté-là parce que c'est vraiment ça que j'aime le plus. Mais oui, c'est ça, c'est pas mal. Non, je ne me suis jamais posé la question. Non. Puis, encore aujourd'hui, je ne me pose pas la question. Non? Très cool. Tant mieux, ça. Oui. Tu as pris une pause de la lutte pendant quoi? Sept, huit ans à peu près? Écoute, mon dernier combat, j'ai peut-être fait deux ou trois combats dans les dix dernières années, mais sinon, je dirais qu'activement, là, être très, très active, j'ai arrêté en 2010, je pense début 2011, fin 2010, début 2011. OK. Puis, pourquoi tu es revenu de un puis de deux? Est-ce qu'il y avait une raison? Pourquoi tu avais quitté en ce moment-là? Oh! Si c'est trop personnel, ce n'est pas grave. Oui, c'est correct. Non, je vais y aller dans les grandes lignes, en fait. Dans le fond, moi, pour commencer, j'ai deux enfants, ça fait que les dix ans de pause ont permis que j'aie deux enfants. Oui, c'est vrai. Puis, j'ai arrêté le monde de la lutte parce que la relation, bien, pas la relation de couple dans laquelle j'étais, mais le monde familial et tout, c'était un peu plus difficile d'être dans la lutte à ce moment-là. Et puis, en 2021, je ne vous cache pas que la lutte, ça m'a toujours manqué, surtout comme je disais tout à l'heure, le côté théâtral, le côté spectacle, ça m'a toujours manqué, la foule. La foule nous apporte tellement quelque chose de particulier que ça ne nous manque. En 2021, il est arrivé un événement quelconque, puis je me suis séparée par des enfants et j'avais besoin de reconnecter avec ce monde-là parce que ça m'avait manqué vraiment beaucoup pendant mes grossesses, puis pendant les congés maternités, puis pendant le temps d'élever mes enfants. Ça m'avait beaucoup manqué, ça fait que je me suis dit que c'était le bon moment. En 2022, quand j'ai recommencé à m'approcher tranquillement de mes anciennes amours, j'ai parlé avec mon bon ami DGenerate, qui est Philippe Bunger, puis Philippe, il m'a dit « Hey, il me semble que ça serait cool qu'on fasse une équipe. » J'ai dit « Tu me le diras pas deux fois, mon chum? » Et puis, il y a des clips tellement savoureux sur Internet de vous deux, là. Écoute, quasiment, mettons que vous êtes tristes, allez voir ça, puis votre journée va être… Le soleil va apparaître, c'est sûr, tu ne peux pas rire, c'est magique, puis que vous avez une belle chimie ensemble, aussi. En toute honnêteté, le plaisir que j'ai avec Philippe, c'est indescriptible. C'est exactement ça qui manquait dans ma vie, au moment où je suis allée le chercher. Vraiment, là, c'est… Ouais, vraiment. J'avais besoin de ça. Tu sais, à l'époque, évidemment, tes enfants, tu n'avais pas voulu lutter, fait que là, ils t'ont vu lutter en live. Comment ils trouvent ça, eux autres? Écoute, mes enfants, ma fille a 10 ans, presque 11, puis mon garçon a 6 ans, et c'est la… Deux semaines, ou la semaine passée, je suis allée voir un show de la NSPW avec eux. J'étais dans la foule avec eux, je me suis assise avec eux dans la foule, et c'était leur premier show de lutte à vie. Ils n'étaient jamais venus, puis ils ont capoté, mais ils ne m'ont jamais vu, moi, lutter. Jamais. Ah non? Non. Ils savent que tu en fais, là. Ouais. Ouais, ils savent que j'en fais. OK. Ils savent que je fais de la lutte, savent que je suis là-dedans, mais ils ne m'ont jamais vu. Ça n'a juste pas à donner, tout simplement. Puis on dirait que je retarde ce moment-là. Hum-hum. Ah oui? Aussi, parce que… Oui, parce que je suis… J'ai un personnage de méchante, je suis ill, fait que j'ai l'impression… Je ne veux pas que… Tu sais, moi, mon père, ce qu'il a toujours trouvé le plus difficile de me voir lutter, c'était le fait que les gens me crient des choses. Ouais, bien oui, c'est sûr. Fait que je veux… Tu sais, pour mes enfants, j'imagine que ça va être un petit peu difficile aussi. Fait que je ne veux pas… C'est pour ça que je le retarde un peu. En attendant, je les apporte à la lutte, puis je les fais regarder des… Je leur commence à les embarquer là-dedans. Mon garçon, il a trippé au bout de ma fille, il a capoté sur l'eau. Fait que… Qui capote sur l'eau. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est exact. Puis si, mettons, il t'arriverait… Mais pas là, parce qu'on va rentrer aux jeunes, bien plus tard, il arriverait pour te demander « Est-ce que je peux-tu faire de la lutte, maman? » C'est quoi ta réaction? Ma réaction serait « Bien écoute, on va en discuter avec papa. » Mais, bien moi, ma première réaction, c'est « Oui, ça ne me dérangerait pas du tout. » C'est sûr que je voudrais qu'ils soient entraînés par les bonnes personnes. Oui, oui. Mais, tu sais, je pense que j'ai un entourage assez vaste, puis assez professionnel autour de moi, pour les encadrer d'une bonne façon. Puis, je ne parle même pas de moi, je parle des gens vraiment que je connais, qui sont dans ce milieu-là. Fait que, tu sais, honnêtement, je saurais quand même où les diriger pour être bien encadré là-dedans. Je dirais « Oui, oui. » OK. La plupart des gens trippent beaucoup sur l'acrobatie. Puis, tu sais, aujourd'hui, c'est beaucoup des spots chauds, puis il y a des mots sur le cou, sur la taille, puis tout. Mais, tu sais, je sais que toi, c'est vraiment, comme tu l'as dit tantôt, les personnages, le théâtre. Bien, tu sais, as-tu déjà fait du théâtre first? Oui, j'en ai fait au secondaire. OK. Puis, oui, j'en ai fait au secondaire, mais tu sais, je n'ai jamais été vraiment plus loin que ça. La lutte me donnait ce que j'avais besoin. Tu sais, le côté théâtrale, je l'avais avec la lutte. Puis, quand j'étais en serveur 4 et 5, je faisais déjà de la lutte. Fait que le côté théâtre, je l'avais comme un peu avec la lutte. Fait que je n'ai jamais poussé plus loin. OK. Est-ce que tu as le côté aussi storytelling que tu aimes là-dedans? Dans le fond, raconter l'histoire ou c'est vraiment plus de données en spectacle? Tu dirais, c'est quoi quelque chose qui te définit vraiment là-dedans? Hé, c'est tout. Je ne suis pas capable de choisir. J'aime vraiment le côté personnalisé, personnage extraverti sur la scène. J'aime le spectacle aussi. J'aime me ridiculiser beaucoup. Je n'ai aucune honte à faire des niaiseries qui vont vraiment me faire paraître indécile. C'est d'ailleurs une très grande qualité. C'est d'ailleurs une grande qualité. Mais j'aime beaucoup aussi, tu sais, quand je sais que je m'en vais vers une histoire ou quelque chose qui me rejoint. J'aime beaucoup avoir des idées. Je n'ai pas peur de participer à l'histoire qui s'en vient. Pas du tout. Fait que non, je dirais que c'est comme un peu le tout. Ok. Et oui, je suis plus côté personnage parce que je ne peux pas me le permettre, mais j'ai mes enfants en garde complète. Donc, je ne peux pas me permettre de risquer de me blesser. Fait que c'est sûr que moi, le côté personnage est plus important présentement pour moi, étant donné que je ne veux pas risquer des blessures inutiles. Je ne veux pas, tu sais, moi, le dimanche matin, je dois me lever pour m'occuper de mes enfants. C'est comme ça. Je suis toute seule. Fait que je sois capable de le faire en étant en santé. C'est pour ça que le côté spectacle est le plus important. C'est très cool comme réponse. Parce que c'est vrai qu'à la lutte, ça ne prend pas grand-chose pour avoir une console. Non. Puis, tu sais, il y a souvent du monde qui va dire « Ah, c'est de l'ego », mais ce n'est vraiment pas une question d'ego pour de vrai. C'est vraiment une question de sécurité physique et de sécurité mentale. Parce que je veux vraiment être toute là pour mes enfants. Fait que, tu sais, oui, je veux m'amuser. Je veux faire ce que j'aime. Je veux rire avec mes amis, avec mes collègues. Mais je veux surtout être capable de me lever le matin et de m'occuper de mes enfants adéquatement. Puis qu'ils soient en sécurité aussi, tu sais. Je ne veux pas qu'il y ait une demi-maman. Je veux qu'il y ait une maman au complet. Fait que c'est pour ça que je fais ça. Ça, c'est un élément aussi que le monde oublie parfois. C'est que, tu sais, le monde en vaut divertir dans le ring, mais après ça, le lendemain, il faut qu'il se lève puis qu'il faut avoir des affaires à faire, tu sais, autre que la lutte. Parlant de bloopers puis de trucs drôles, tu sais, évidemment, ton passage est vraiment axé l'axu, le charisme puis le côté drôle. T'as-tu des artistes qui t'inspirent, côté humour, qui te fait que, je veux faire un peu de lui dans mes promos, je veux que ça ressorte un peu plus. Ou bien, c'est vraiment off the cuff que vraiment ce que tu parles dans tes promos. Je n'ai pas d'inspiration, honnêtement. Bien, tu sais, j'en ai beaucoup des inspirations dans le sens où, tu sais, il y a beaucoup de personnalités qui m'ont fait triper, autant québécoises qu'américaines ou peu importe, mais je dirais que mon personnage est vraiment, surtout lui de présentement, et vraiment, c'est vraiment une inspiration, c'est vraiment sous l'inspiration de moi puis Philippe, pour de vrai, là. Puis, tu sais, les niaiseries que je sors, je les ai dans mes promos, entre autres. Tu sais, je sais bien, le monde va dire que j'ai beaucoup de, beaucoup d'imagination, mais tu sais, j'ai un groupe d'amis qu'on est très soudés, puis souvent, j'utilise des idées de mes amis qui me disent « Hey, tu devrais tellement faire ça! » « Hé, gars, t'as tellement raison, c'est ça que je fais! » Fait que, tu sais, c'est vraiment, non, c'est le feeling, puis non, je n'ai pas d'inspiration en soi. Je ne pense pas qu'au Québec, ce que je fais, puis ce que je fais présentement a été fait bien, bien souvent, aussi ridicule, aussi, des fois, à la limite pathétique, là. Fait que je ne pense pas que ça a été tant fait. Fait que c'est pour ça que je pense que je m'amuse à le faire encore plus, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, ces personnages-là, en ce moment, c'est beaucoup TikTok, ces affaires-là. T'as-tu un compte TikTok, toi? Tu mets-tu des promos là-dessus ou non, pas vraiment? Non, j'ai un compte TikTok, mais honnêtement, je ne l'entretiens pas du tout. Ouais, c'est tout. Ouais, j'en ai un, mais je ne mets pas de promos dessus, puis non, je ne suis pas très active sur TikTok, ni sur YouTube. Oui, oui, mais pas moi! Et sur les jeunes? On est vieux! Ouais, exact. Puis, je sais que tu te produis souvent à la AWA, qui est une fédération qui grandit de plus en plus. On voit les foules, c'est sold out quasiment à chaque fois. Nous, on est loin, puis on a déjà eu l'invitation pour y aller, puis on veut y aller, mais c'est le vendredi soir, puis c'est à 6 heures de route. Fait qu'il faut quasiment que tu ailles congé, parce que sinon... C'est pas pour ta congé, je te le confirme. Ouais, exact. Fait qu'on a donc un peu de l'ambiance qui règne là-bas, parce que c'est vraiment, vraiment intéressant. Ça se transperte sur Internet en ce moment. Bien, en fait, la AWA, c'est une organisation, je pense, qui existe depuis 7 ans. Puis, elle est à Chicouti-Mineur. Elles autres, comme tu disais tout à l'heure, elles donnent des shows à chaque vendredi soir. C'est une formule à 21 heures. C'est une formule, dans le fond, qui dure 1h30. C'est vraiment une formule de 5 combats seulement, puis parfois même 4 combats avec un spot de micro. C'est une formule super, super... Bien, je vais dire courte, mais tu sais, je sais pas parce que c'est trop court, c'est fait pour ça. C'est bien ficelé, là, tu sais. C'est bien ficelé, exactement. C'est à 21 heures. C'est justement fait pour que les lutteurs de l'extérieur aient le temps d'y aller. C'est vraiment bien rodé. Il y a une belle équipe en arrière de tout ça, honnêtement. Le backstage, puis je pense que la clé du succès de la AWE présentement, c'est, je crois, mon avis à moi personnel, je pense que c'est le backstage. Oui. Je pense pour de vrai, le backstage est incroyable. Toutes les gens qui sont dans le backstage ont du plaisir. On est tous des amis, on a tous du fun ensemble. Puis la chose la plus importante pour le promoteur, c'est justement que son backstage soit en santé. Puis c'est pour ça qu'il prend juste des lutteurs qui ont, juste des lutteurs ou des lutteuses ou peu importe, les gens dans son, les bénévoles, les arbitres, la compte, tu sais, les gens qui font que de la musique, tout ça. C'est pour ça que c'est des gens qui sont tous avec une très bonne attitude. Puis je pense que la clé du succès présentement, c'est le backstage, définitivement. Ça, c'est cool d'entendre, parce qu'on entend tellement le côté inverse, des fois, de la lutte légaux des backstage qui ont été, écoute, pas très, très joyeux. Puis là, de dire que ça, ça transperce le backstage. Parce que des fois, tu n'as pas toujours les meilleurs lutteurs au Québec, au Canada, au monde. Mais le tout fait que tout le monde avance dans la même direction. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Mais tu sais, là, je viens de parler de la AWA, mais je fais aussi partie de la TUW à Tepfermines. Puis pour vous dire, c'est vraiment la même ambiance. Je suis quand même assez amie avec Anthony, qui s'occupe de la TUW. Ils sont une équipe de quatre, mais tu sais, moi, je suis très amie avec Anto. Puis c'est la même chose, le backstage, c'est ça qui est le plus important pour lui. Tout comme Mathieu, qui s'occupe de la AWA. Le backstage est super important. Puis c'est ça qui transperce, en fait, sur la qualité du show. Puis comme tu disais, il n'y a pas besoin d'avoir les meilleurs lutteurs du Québec ou les meilleurs lutteurs au monde. Je pense que si ton backstage est en santé, ton show va être en santé. C'est ça que je crois, moi, personnellement. Tant que tu as du fun, dis-en, important. Oui, exactement. C'est important. Avant que TJ te pose des questions un peu plus qu'on pose à tous nos invités, habituellement, un peu plus hors lutte. T'as-tu mémoire de ton un match qui a été pour toi, mémorable? Ça peut être un moment aussi dans la lutte qui t'implique toi, mémorable, que tu fais comme ça. J'oublierai jamais ça. Bien, pour de vrai, il y en a vraiment beaucoup. Je pourrais avoir un top 10, tu sais, franchement. Ok. Mais pour vrai. Mais si j'avais à choisir, c'est sûr que dans le côté combat, il y a un combat que j'oublierai jamais. J'avais fait un last man or woman standing match contre Mr. Brown à la JCW. Ça, ça a été un… c'était quand même un souvenir gravé dans ma tête pas mal pour la vie. Je dirais que côté… je sais pas comment dire ça, mais mettons, j'ai été beaucoup… Moi, j'ai vraiment été une personne d'équipe. J'ai vraiment beaucoup été en équipe. Tu sais, là, j'étais en équipe avec Degenerate, mais j'ai été aussi en équipe avec Mr. Brown. Puis j'ai aussi été en équipe avec Marco Estrada. Puis je dirais que ma… c'est sûr que ma run avec Brown était très importante. Mais ma run avec Marco a été vraiment awesome. Ça fait que c'est vraiment dans mes meilleurs moments. Tout ce qu'on faisait avec Marco, c'était divertissant. Ça devait être drôle, on a dit. Ah, c'était parfait. Il y a quelques promos des champions du monde, des champions du monde, en fait. On s'appelait comme ça, les champions du monde. Puis c'était vraiment hot. Mais je dirais que tout récemment, la TUW m'a fait vivre un des plus beaux moments de lutte de ma vie. Puis honnêtement, ça, c'est mon top 1. Ça s'est passé genre au mois de juin. C'est même pas de la lutte, en fait. Ils m'ont fait chanter ma toune d'entrée en live. Ah oui, j'ai vu ça passer. C'est vrai, j'ai chanté ma toune parce que j'étais en storyline avec ma chanteuse qui chante ma toune, qui est la blonde Anto dans la vie. Puis je suis comme en guerre avec Anto en même temps. Puis il m'a fait chanter ma toune. Puis ça, là, ça, c'est mon plus beau moment de lutte à vie. Ah oui, pourquoi? Puis c'est même pas de la lutte, mais c'est mon plus beau moment de lutte à vie. Mais pourquoi c'est ton plus beau moment? Comment ça? Pourquoi? J'ai chanté ma toune d'entrée devant 400 personnes avec des feux d'artifice, de la musique, de la lumière. Je chantais comme un chaudron. Les gens me huaient. Ça a été le plus beau moment de lutte de ma vie. OK. C'est correct. J'ai vraiment tripé. J'ai vraiment tripé. Je le referai demain matin. C'est même pas de la lutte. Il n'y a que pour dire à quel point je trippe sur l'aspect spectacle. Oui, exact. C'est vraiment ça. Oui. Bon, on va poser des questions un peu plus qu'un côté personnel, mais plus divertissement, si on veut, hors lutte. Pas de problème. Et ton groupe de musique, ça peut être chanteur, chanteuse aussi, que tu ne peux pas te passer que, mettons, tu aurais un groupe à écouter le reste de ta vie, ça serait qui? Ah, ça serait Coldplay. Coldplay? OK. Oui. Mon point. Ça serait Coldplay, sans hésitation. Oui. Sans hésitation. Est-ce que tu es plus film ou série? Je suis plus série. OK. Je suis plus série. Les films, je n'ai pas le temps. Les séries, tu peux les écouter un peu, tu sais, comme 30 minutes, puis youpi, c'est fini. Oui, c'est bon. Là, l'enfant chial. Films, tu ne peux pas l'écouter en quatre shots, tu sais. Non, c'est ça. C'est un peu compliqué. C'est comme moins évident, tu sais. Puis, as-tu une série fétiche que tu écoutes en ce moment, que tu as écouté, que tu as un coup de cœur? Oui. Depuis 2019, j'ai écouté How I Met Your Mother huit mois. OK. Fait que c'est pas mal la série que j'aime le plus au monde. Tu vois, on y parle depuis une vingtaine de minutes, puis je ne suis pas surpris de ce réponse-là. Ah oui? Sans tout. Là, j'ai commencé How I Met Your Father, que j'aime beaucoup aussi, la version comme plus récente, que j'aime beaucoup aussi. Il arrive à faire... En tout cas, bref. Mais c'est ça. Pas une fan de Friends, non? Oui, j'ai adoré Friends. Oui. OK. Mais je l'ai écouté sur le tard. Tu sais, Friends, ça fait à peu près, je te dirais, peut-être deux ans que je l'ai écouté. Je n'avais jamais écouté ça de ma vie avant. Puis c'est une de mes amies qui a dit, il faut vraiment que tu écoutes Friends, tu vas te réper. Puis effectivement, j'ai adoré. Mais tu sais, moins que How I Met Your Mother. Ouais. OK. Puis tu as dit que tantôt que tu n'étais pas vraiment une fan de lutte quand tu étais plus jeune. Mais quand tu as commencé à faire des cours de lutte, puis tu te le quittes, est-ce que tu avais un lutteur préféré? Ah, mais pas au Québec, je veux dire, mettons à l'international, tu avais-tu un lutteur préféré que tu regardais beaucoup? Oui, moi, je suis une grande fan de Chris Jericho. Je l'adore. Je vois les parallèles un peu. Charismatique. Ouais, ouais, ouais. Charismatique. Tu sais, ouais, c'est vraiment mon coup de cœur. L'instant-là, il avait les cheveux longs, il était full sexy. C'est sûr que ça a aidé. Mais encore aujourd'hui, je le trouve incroyable, tu sais. Je trouve que ce qu'il fait, c'est... Hey, TJ, tu sais quoi la différence entre Chris Jericho et Casey Dimey? Oh non, c'est quoi? Je ne sais pas, tu vas me le dire. Il y en a un qui s'est chanté. Effectivement. Ce n'est pas Chris Jericho certain, parce que des fois, j'ai un coup de phasie, puis... En tout cas, on va laisser ça comme ça. Puis évidemment, dans le monde de la lutte, il y a beaucoup de roadtrips pour se rendre à certains gars-là, puis ça peut être très, très long. Mais toi, je te donnerais le choix de avoir quatre personnes avec toi pour t'accompagner pour un roadtrip de lutte, ça serait qui? Chien! Tu n'as pas le droit de mettre tes enfants. Ça peut être n'importe qui aussi, là. Mes enfants. Ce n'est pas le fun, vous voyez que j'ai des enfants. Mais non, tout le long du temps. On arrive-tu? On arrive-tu? On arrive-tu? J'ai envie de képi. On arrive-tu? On arrive-tu? J'ai faim? Bon. Hey, c'est chien. Je dirais ma meilleure amie, Joannie, qui a été dans le monde de la lutte un petit peu à l'annoncer au Saguenay. Ensuite, je dirais Marco. Marco, qui est quand même... Moi et Marco, on est quand même des bons amis dans la vie, très bons amis. Quatre personnes, mais c'est parce que là, on vient serrer dans le char, non? Je ne trouve pas trois, ça ne serait pas ça? Ah, bien, c'est une bande, c'est correct. Oui. Ah, Seigneur. Mais là, Marco est dedans, ça fait que c'est un peu plus serré. Oui, mais il conduit, il n'a pas le choix. C'est un peu plus serré. Ah, c'est lui qui chante. Non, il n'a pas le choix, c'est le pliant. Oui, en tout cas, bref. Oui, en tout cas. Oui. Puis je dirais... J'ai voyagé... Non. Non, ok, ok. Non. Je dirais... Je dirais Michel Plante. J'ai voyagé avec... Ah, oui. J'ai voyagé avec quelques fois, puis j'ai adoré mes runs avec. Fait que je dirais Michel Plante, ouais. J'ai eu beaucoup de plaisir avec Michel. Je dirais que ce serait mon groupe de quatre personnes avec moi. Parfait. Ah, oui, oui. Je compte quand même dans l'histoire. C'est ma valise à prendre la place. Et on ne peut pas prendre plus que quatre personnes. Parce que Michel, il y a tellement de merch. Michel, il y a tellement de merch qu'on n'a pas de place pour un autre. C'est vrai, tu as raison. Non, tu as raison. Hé, puis, TJ, je tiens à faire la parenthèse. Parce que Michel, tu sais, il n'est jamais venu au podcast, puis on l'adore, là. Ben oui. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas l'inviter, c'est parce qu'on attendait de le faire live. On voulait vraiment faire live avec Michel, parce qu'on était censé venir... On est censé venir à Québec bientôt pour faire un podcast, puis... Fait que... Puis, Marco, on parlait de Marco Estrada. L'invitation a été lancée aussi, mais Marco, lui, il faut que ça soit live. C'est un showman. Sur Internet, je ne veux rien savoir de ça. C'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Pourquoi pas? Vous le prendrez en live. Michel aussi, ça va... Michel, tout un homme. Tout un homme, c'est Michel. C'est le meilleur. C'est mon man crush. Tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. Oui, exactement. C'est vrai. Exact. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation au podcast. Je pense que ceux qui ne te connaissaient pas vont apprécier ce podcast-là. Ils vont voir ta joie de vivre. Puis c'est le fun parce que je trouve que tu es différente un peu de lutteur, lutteur, ce qu'on reçoit, dans le sens que souvent, ils ont baigné dans la lutte. Moi, je n'aime pas la lutte. J'aime le spectacle. Puis je fais de la lutte. J'aime la lutte pour vrai. Non, je sais, je sais. Je n'ai plus le temps. Je n'ai plus le temps d'en écouter comme j'ai déjà eu le temps. Moi aussi. Puis tu sais, je travaille. J'ai des enfants temps plein. Puis tu sais, les moments que j'ai avec mes enfants, on les passe avec mes enfants. Puis on aime bien mieux écouter Walt Disney, la lutte. Fait que c'est ça. Mais tu sais, j'adore la lutte. C'est juste que j'ai moins le temps d'en écouter. Mais c'est sûr que l'aspect spectacle, je pense que c'est ça qui me définit plus. C'est pour ça que je pense que quand je suis revenue, je pense que j'ai sorti du lot. C'est parce que moi, c'est l'aspect spectacle qui est plus flamboyant, mettons. On pourrait dire ça comme ça. Puis avant de terminer, tu te crois pluguer? Un Facebook, un Twitter, un X plutôt, pas un Twitter. Non, non, j'ai rien. Non, pour vrai, non, je veux juste faire passer un message à tout le monde, en fait. Puis je l'ai déjà dit, puis je vais le redire encore. Je fais juste encourager la lutte québécoise. That's it. Moi, je fais partie de la AWE. C'est sûr qu'ils se produisent à tous les vendredis soirs. Allez les encourager. Ils ont une page Facebook. Ils ont aussi sur Instagram. Je fais partie aussi de la TU, la TUW, qui ont aussi une page Facebook. qui ont aussi, je pense, un Instagram. Mais en général, juste encourager la lutte québécoise. Parce que le produit qu'on fait au Québec, que moi, je fais, que toutes les autres organisations de lutte font, ou peu importe, c'est tous des bons produits. Qu'on pense à la NSPW à Québec, qu'on pense à la IWS, qu'on pense à Battle Wars, que c'est toutes des bonnes organisations. Puis on prend beaucoup, beaucoup plus de place qu'on prenait à travers le Québec. Puis c'est important d'en parler. Puis c'est important de les encourager, ces lutteurs-là, puis ces organisations-là. Fait que moi, j'encourage juste les gens. Oui, encouragez votre organisation de lutte que vous préférez. C'est correct. Mais il y en a d'autres partout. Puis encouragez-le à eux aussi, parce qu'ils font aussi du bon produit. Fait que c'est juste ça que je veux dire. Amusez-vous dans ça. Allez voir d'autres organisations, puis encouragez les lutteurs de partout. C'est juste ça. Moi, je n'ai plus rien à dire. C'est un truc à la météo, Colette. Écoute, Colette. Oui, alors, Colette. Moi, je peux te dire que cette semaine, il y a nos habits de vie. J'étais en vacances, il y a nos habits de vie. C'est correct. Il a fait chaud puis il est humide cet été. Fait que ça fait du bien. Oui. C'est correct. Regarde, on va faire d'autres choses. C'est ce qu'on fasse. Merci. Tu écouteras « Our Matthew Mother » une neuvième fois. C'est pas grave. Écoute, je suis sûre que je vais trouver quelque chose à faire. C'est bon. All right. Merci beaucoup d'être passé. Puis tu reviens quand tu veux. Puis au plaisir, quand on va venir dans ton coin de pays, de te rencontrer. Bien sûr, moi, je reste à Québec. Quand vous allez venir enrichir votre podcast live, tu me ferais un petit coucou. Je vais aller vous dire un petit bonjour. C'est bon. Merci à toi. Merci. Bye-bye. Bonne fin de soirée. Bye-bye. Tu aussi. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada